Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43ème épisode sur Gripolis. Comme à chaque épisode désormais, je vous propose un petit point sur le classement. Cette semaine nous arrivons à 395 671 points, ce qui fait un peu plus de 12 000 points de plus que la semaine passée. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu passer les 400 000, mais ça sera vraisemblablement pour la semaine prochaine. Un nouvel objectif qui sera donc atteint à l'épisode 44. Au niveau du classement, donc place 605, on était à la place 611, donc vous voyez ça suit aussi un petit peu la progression de points. Peu de progression dans la semaine et puis je vais revenir un peu là-dessus plus tard. Et dernière chose au niveau des points de culture, on arrive à 1495 et donc on était à 1416, soit 79 points supplémentaires. Et avec vraiment un petit niveau de culture aussi, on commence à stacker un petit peu les villages pour la prochaine salve de villages que l'on construira. Alors je disais, oui, cette semaine, peu de points, enfin peu de points, c'est tout relatif, puisque la dernière fois qu'on a fait si peu de points, c'était au niveau de l'épisode 38, qu'on avait fait un peu plus de quasiment 12 000 points aussi. Donc voilà, c'était quand même 6 semaines. Ouais, c'est ça, 6 semaines. Donc finalement, c'est pas si c'est grave que ça, ça reste quand même dans des assez grosses moyennes. Donc je disais, la raison principale pour laquelle je n'ai pas trop trop monté en points cette semaine, c'est aussi et surtout parce que je me suis fait espionner, mais de manière assez intensive. Vous voyez, tout ça, ça a eu lieu cette semaine. Il y a peut-être 300 ou 400 rapports, à peu près 400 rapports d'espionnage qui se sont déroulés cette semaine. Beaucoup, beaucoup, du coup, de choses. Tac, 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 voilà, tout ça, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, il y en a a priori aucun, parce que je ne les ai pas tous couverts. Vous imaginez bien que 400 rapports d'espionnage. Je ne me suis pas amusé à tous les ouvrir, mais bon, le peu que j'ai découvert, en fait, voilà, à chaque fois, il n'y a que 1000 pièces d'argent qui sont utilisées. Et puis j'en ai tellement, en fait, dans mes grottes que l'espionnage échoue dans la plupart du temps. Enfin, la plupart du temps, et à l'exception de certaines villes, comme celle-ci, où il y a effectivement très peu de pièces, mais dans les villes qui sont terminées, on est au moins à 100 000, vous voyez ici, on a à 540 000, etc. 1 million, etc., 300 000. La plupart du temps, on a dépassé les 100 000, donc bon, il y a de quoi voir venir, et il faudrait faire des grosses, très, très grosses sessions d'espionnage pour pouvoir espérer réussir ou mettre beaucoup plus de pièces d'argent, dans tous les cas. Donc, pas de soucis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même renforcé un petit peu ma grotte, parce que je me suis dit qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont espionné, donc je me suis dit que peut-être ils seraient intéressés aussi pour venir m'attaquer. Donc, j'ai à la fois renforcé la grotte, et sur les villes, notamment 11 à 18, eh bien, j'ai renforcé un petit peu les trous. Mais je vous propose surtout de passer en revue les différents villages. Donc, ici, on va mettre un petit point de culture. Là, c'est pareil, là, c'est pareil. Je crois qu'on va peut-être le faire un petit peu partout, parce qu'il n'y a pas une mauvaise chose. Non, ben non, pas sur Elsenburg. Ah ouais, vraiment pas grand-chose, il manque 200 de pierres, Donc, on va se les donner avec, voilà, un petit cadeau de la nature, tac. Ensuite, numéro 7, on peut y aller aussi. Numéro 8, numéro 8, 8, 8, 8, 8, c'est pareil, c'est bon. Numéro 9, c'est bon. Numéro 10, on peut le faire. Numéro 11, c'est là qu'on... Pardon, qu'on change un petit peu la méthode de faire. C'est juste, bah déjà, consommer, en fait, l'ensemble de la population pour avoir des troupes assez conséquentes. Et vous voyez que, voilà, je me suis attelé, en fait, en bonne partie sur ces 8 villages-là, donc les villages 11 à 18, à produire des troupes, de manière à être prêts, si toutefois, on m'attaquait, et pouvoir éventuellement transvaser aussi des troupes d'un village à l'autre. L'intérêt, notamment, c'est que la plupart de ces villages sont sur une même île, et que du coup, il y a large moyen de transférer des troupes d'un village à l'autre. Je pense que, voilà, quand on va arriver avec 1500 frondeurs par village, ça devrait à peu près le faire. Alors ici, on doit encore en produire un petit peu. Ça va arriver vite à la fin, du coup. Là, on arrive à la fin aussi, 78. Et sur le village 18, on est déjà full. Donc, on va pouvoir lancer un petit festival. Et, tac, 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 je pense que je vais mettre un peu plus dans la grotte aussi, ici. Hop, voilà. Histoire de monter à 200 000 à peu près, partout, 200 000 pièces. On m'avait dit que 100 000, c'est déjà un peu suffisant. Perso, je vais peut-être essayer d'arriver à 200, 300, voire 500 000 par village. Ça sera déjà plus que pas mal, je pense. Alors, village numéro 19. Donc là, j'ai un petit peu avancé. J'ai surtout monté la ferme, de mémoire. Un petit peu le reste aussi, mais surtout la ferme. Donc, je vais essayer de continuer. Et qu'est-ce qui est un peu limitant ici ? C'est toujours la carrière. Donc, on monte ça. Ferme, carrière. Hop, un petit duo. Ici, tac, 22, 23, et 23, c'est pareil. Voilà. Alors, ensuite, les villages 24, je ne sais pas combien. Ça doit être de 24 à 28 peut-être, ou 27. Ouais, 27. Ici, qu'est-ce qu'on a monté ? Bah, pas grand-chose, je pense. Enfin, ça n'a pas été très très vite. Parce que c'est pareil, j'ai dû mettre un petit peu de pièces d'argent dans les grottes, histoire de... Ouais, non. En fait, non, je ne l'ai pas fait. Typiquement, le genre de village qui n'est pas du tout défendu. C'est un détail. Qu'est-ce que je peux bien monter qui sera intéressant ? Je vais peut-être monter le Sénat, déjà, cette semaine. Un petit peu les mines, mais là, en vrai, on est pas mal. Donc, est-ce que je me concentre sur l'académie ? Pas sûr que ça ait un grand intérêt dans un premier temps. On va se concentrer sur les mines, histoire de bien produire tout ce qu'il faut. En temps et en heure. Hop, allez, deux niveaux de série. Et puis, je pense que j'arriverai me reconnecter dans la journée pour mettre peut-être d'autres niveaux dans d'autres mines. Voir peut-être aussi dans notre pot. Donc là, j'ai mis la série. Eh ben, oui, on va faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'académie au niveau 10 pour avoir l'architecture. Les fameux 15% de réduction. Ce qui est plutôt nécessaire. Hop, et on va monter la série. Et puis après, il faudrait que je monte un petit peu la ferme aussi. Pour avoir un peu de marge de population. Ça serait pas inintéressant. Notamment, si je veux commencer à faire des troupes au gré des petits bonus que je trouve chaque jour. Voilà. Et voilà. Eh ben, du coup, on a fait le tour. J'ai dû recruter un ou deux euros quand même cette semaine. On va en profiter pour en recruter un autre, tant que j'y pense. Recrutement ici. Toc, toc, toc. Ah, oh, ils sont beaucoup moins chers. Parce que les derniers, ils étaient vraiment très chers. Autour de 60... Enfin, de 100 pièces de chaque. Bah là, du coup, je vais prendre celui à 40. On va pas non plus... Voilà, on va pas essayer de consommer le plus de... Enfin, toutes les pièces. Du niveau le plus haut au plus bas. On va affecter... On va affecter... Alors, comment je peux savoir ? Parce que du coup, Là, je peux pas attribuer... Tac, tac, tac. Et ben, on va passer en revue tous nos villages. Et voir où est-ce qu'on peut attribuer ce nouveau héros. Voilà. Bah, ici. Un roc, niveau 15. Et je lui mets deux petits niveaux quand même. Histoire d'avoir le pont du bolet récompense. Ce que je fais à chaque fois, je crois que j'ai déjà dit la semaine dernière, c'est que je monte mes héros au niveau 3. Et puis, bah, après, on verra une fois que tous mes villages seront dotés d'un héros. Ce qui est pas du tout le cas pour le moment. Comme vous pouvez le voir. Et je suis pas encore au côté. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ben, on essaiera de les monter un peu plus. Mais pour l'heure, c'est déjà pas mal. Voilà. Ce sera donc tout pour cet épisode. Ce 43ème épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour. Plus ou moins même heure. Pour, eh bien, l'épisode 44. Allez. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501